Michael, alors cette victoire pour le moins difficile ce soir, elle vous inspire quoi ? Et qu'est-ce qui s'est passé dans ce troisième quartan ? Expliquez-nous. Elle m'inspire déjà de la fierté parce qu'on a gagné principal aujourd'hui. Vous savez, il faut gagner les matchs. Je trouve qu'on a montré beaucoup de caractère sur le quatrième quartan. Beaucoup de caractère. On est vraiment monté d'un cran défensivement, dans l'envie, dans l'enthousiasme, tout. Et je pense qu'on a un petit peu submergé cette équipe dans le quatrième quartan. Après, c'est pas que le troisième quartan, ça a commencé dans le deuxième quartan. Le problème, c'est qu'on a pris beaucoup trop d'avance au départ. Et on pensait, comme les matchs de Quimper, du Havre, que c'était fait. Et dès le deuxième quartan, on commence à moins défendre, 10 marques, 20 points. Et une équipe comme celle-là, après, depuis le troisième, c'est catastrophique. On ne défend pas, surtout. Mais nous, on se focalise un petit peu trop sur l'attaque. Et puis, une équipe comme ça, qui joue bien en basket, on l'a vu ce soir, ils partagent bien le ballon, tout. On les a remis en... On leur a redonné de l'espoir. Ils l'ont mis dedans, tout. Et après, 5 dernières minutes du troisième quartan, là, on monte d'un cran, mais eux, ils sont en confiance. Ils mettent des gros shoots, ils jouent bien en basket, voilà. Mais on n'a pas joué 40 minutes. Le problème, c'est que, pratiquement, on n'a joué que deux cartons, le premier et le dernier. Donc, il faut surtout s'en servir comme le sont. On arrive dans la ligne droite. Il reste trois balles de championnat, peut-être après les playoffs, je ne sais pas. Ça va être la guerre tout le temps, à chaque minute. Une équipe comme celle-là, si tu leur laisses l'espoir qu'ici, elle va chez le leader, elle revient, elle passe devant, on joue avec le feu. On a joué avec le feu. Par contre, j'ai beaucoup aimé le dernier quartan. L'abnégation de tout le monde, le sacrifice, et puis c'est parti de la défense. Nous, il faut que ça parte de la défense. On a du talent offensif, on n'en a pas à la pelle, comme d'autres équipes. Et donc, il faut que ça reste notre identité, de rester défensif dans l'intensité. Après, on peut courir, on peut trouver des choses. Et comme par hasard, quand on met l'intensité en défense, on attaque, on met dedans. Tandis que dans le troisième et fin de deuxième quartan, on commence à ne plus mettre dedans. Mais non, non, c'est une très belle victoire, parce qu'à un moment donné, c'était quand même un peu chaud. Un peu chaud, et les mecs, j'ai trouvé beaucoup de caractère. Et quand j'avais parlé la semaine dernière de la pression d'enjeu un petit peu, à Poitiers, on a joué pour des points de possession. Là, on a été chercher la victoire. Et c'est ça qui m'intéresse aujourd'hui. Vous avez peur ce soir, quelque part ? Vous avez craint la défaite ? Si on perd, on perd. Il n'y a pas mort d'homme. La vie continue. La défaite fait partie de ce jeu-là. Il y a un adversaire qui veut gagner, comme nous. Mais à un moment donné, on aurait pu s'en prendre à nous-mêmes. Mais bon, il faut les rester calmes, parce que nous, on sait que c'était un petit peu. Il faut les rester calmes. Donc, on a su le faire. On a su remettre les choses au bon endroit. Et voilà. Donc, c'est une belle victoire. Oui, c'est dur. Mais bon, j'ai bien aimé la quatrième carte. Plus de trois. Oui, oui. Enfin, plus de trois. Mardi, on va à Nancy. Donc, trois grands matchs. Si derrière, on n'est pas promis, on continue avec les play-offs. Voilà. Ce soir, je pense qu'on a assuré le podium. Je crois, mathématiquement. Donc, c'est déjà extraordinaire. Voilà. On a forcément un match, entre guillemets, un match immide avant sur, je ne sais pas qui a gagné. Mais sur Orléans, à trois journées de la fin, si on n'a pas la première place, qu'on essaie vraiment d'assurer cette deuxième place qui donne l'avantage du terrain en play-off. Donc, voilà. Il faut être pragmatique. Voilà. J'ai bien aimé ce qu'on a fait ce soir. Je dis, voilà. On a des gros matchs. Alors, Rouen a des gros matchs. L'adversaire va avoir le scalp du leader. Les adversaires de Rouen vont avoir le scalp de Rouen. C'est le basket. C'est ça, le sport. La beauté du sport. Donc, après, qu'on n'ait pas de regrets. Et bien, voilà. C'est déjà exceptionnel ce qu'on fait. Comme je dis souvent, on n'était pas invité au bal. On y est. Voilà. Même si on a notre destin dans les mains, bon, c'est, voilà. Prenons les choses le plus simplement possible. On va préparer ce déplacement à Nancy qui sera forcément un match âpre. Et puis voilà, on verra bien. Comment ils sont vos joueurs physiquement et moralement à trois matchs de la fin ? Bien, bien. On est bien. On est bien. Je trouve qu'on a beaucoup de fraîcheur, beaucoup d'énergie. Voilà. Non, non. On est bien. On est bien. Il n'y a pas de grand problème. Il faut qu'on continue à progresser. On peut encore progresser. Mais non, non. C'était intéressant. Comment il est venu ce déclic, justement, de conserver la défense ? On a voici qu'il y a plusieurs choses aussi qui ont joué. Peut-être le public aussi, justement, à m'aider d'en parler à l'instant. Est-ce que toi, tu considères que ça a joué ? Je vais être franco. Je n'ai pas trouvé. Je n'ai même entendu des chiffres. Je n'ai même entendu des chiffres. Donc, à un moment donné, je vais être clair. Si les gens sont blessés de ce qu'on fait, c'est qu'ils ne se rendent pas du tout compte. Ils ne se rendent pas du tout compte. Alors qu'on soit nuls. OK. OK. Mais là, c'était non. Donc, attention. Je dis, attention. Les gens payent. Il y a les mythes qui font ce qu'ils veulent. Mais attention, quand même, de ne pas partir dans tous les sens. Et je le dis le plus simplement du monde. Parce que ce que fait cette équipe-là est exceptionnel. On n'a que deux défaites à domicile. Donc, globalement, le spectacle à domicile est bon. Les mecs, ils se battent sur plein de choses. On est des humains. Ils peuvent louper. Oui, le troisième carton n'est pas bon. Mais de là, elle s'y fait. Vous ne vous rendez pas compte. Ils ne se rendent pas compte, les gens. Alors oui, après, dans le 44 ans. Oui, ça, ça nous fait du bien de pousser. Mais quand on est un public supporter, on pousse dans les mauvais moments. Et on avait besoin d'eux. Et à un moment donné, ils ont réagi. Donc, tant mieux. Même chose. Je préfère voir le positif chez eux et dans mon équipe que de voir le négatif. Mais attention. Attention. Profitons tous ensemble. Qui profitent de cette équipe-là ? Cette équipe-là a une durée de vie encore de trois matchs ou plus dans les playoffs. Voilà. Alors que tout le monde en profite. Et quand on est qu'on soit tous derrière les joueurs, ils en ont besoin. Le public, voilà, ils passent généralement de bonnes soirées ici. Et bien, profitons-en. Poussons-les. Tous ensemble. Dans le troisième quartan, la première fois de l'équipe, elle arrive à la neuvième minute. Je crois que ça vous jette, ça ? Oui, mais ça monte un gros manque d'agressivité. Mais dès les premières défenses, on n'y est pas du tout. On n'y est pas du tout. Et puis comme de l'autre côté, on attaque, on manque de rythme. Voilà. Et puis, on les met vraiment en conférence. Et puis comme c'est une équipe qui joue de jeu au basket, à mon avis, ils mettent des shoots difficiles. Tout, donc, il faut leur tirer le coup de chapeau. Ils n'ont pas lâché. Mais ça avait commencé déjà dans le deuxième quartan. Mais après, voilà, c'est... Si on pouvait faire tout le temps des matchs, 40 minutes, concentré, intense, etc. Ben ouais, mais c'est pas... Mais voilà. Mais l'important, c'est de gagner. C'est de gagner. Et au moins, comment dire... Je préfère une victoire comme celle-là aujourd'hui, dans le contexte actuel, que de gagner de 25 points, comme le Havre, comme Quimper. Et ce qui nous a fait défaut derrière à Poitiers. Parce qu'on s'est vus peut-être un peu trop beaux. Voilà. Je préfère des victoires accrochées aujourd'hui. Et ça nous permet de rester dans ce qu'on veut faire. C'était un vrai combat. Ouais, ouais, ouais. Voilà, c'est mon petit encrope. On a vraiment senti l'agressivité. Il fallait du caractère, parce que justement, là, ça aurait pu tourner dans l'autre sens. Et je trouve qu'on a forcé là, d'ici. Ils ont un 3 points qui rentre et qui ressort. Et derrière vous... Ouais, ouais, ouais. Puis voilà. Donc, non. Ok. Bien, connu. Super, marreau. Merci. Bonne question, son cas. Amen.